et ben salut tout le monde c'est fabien aujourd'hui on se retrouve pour la partie 6 de charismode multi aujourd'hui nous sommes dans le vous avez certainement reconnaît un petit peu le système de jeu de nous sommes donc dans le dans le star wars rp je vais prendre mon gun sortir de cette pièce interdite commence par vous renommer cet été 4g votre nom ok attendez pas c'est tf c'est ça non ça c'est la lumière t non mais on va pas plus t non r non y oui alors slash name c'était quoi quatre quatre chiffres on va mettre quatre chiffres et votre nom ça n'a pas fonctionné et j'ai l'âge tu n'as pas ensuite appelé avant la dent de tes coups gond T, R, E Ah, c'était Y, pardon Euh, alors On recommence C, H, N, M C, C, T Quatre chiffres, pourquoi quatre chiffres ? Stac Euh Non, c'est toujours pas ça Non, c'est pas ça C'est pas ça C'est pas ça C'est pas ça Tout espoir est fini, la république est perdue Tout à fait j'en paie Ha Oui Et pourquoi je booste ça ? Oh non mais, bah oui, c'est ce que j'ai fait Pourquoi il veut pas, ça Je crois que c'était moi Je suis en train de lire le truc Slash Ou alors, ça m'inscule le name C, C, T Slash Ouais Ah, parce qu'il faut faire ça D'accord, il faut refaire ça J'avais pas vu Ouais Ah, un gros problème hein Parce que, ça fait plusieurs fois que je retape le bordel et ça veut pas marcher Bon Bon Alors, on recommence Salut Jaco Voyez-vous Name Un exemple Un exemple Euh Vous ne payez pas Vous ne payez pas RPNameBide Bon, bah j'ai plein d'informateurs hein Parce que j'ai pris révision De cette façon Alors, on va faire Slash Advert 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 Tirez R Tirez Besoin D'un Instructeur SVP En salle T T KD Merci Merci On arrive, on arrive Voilà Oh Oui Excusez-moi de vous déranger, monsieur KD Voilà L'heure actuelle J'ai mon petit pseudo Et je sais qu'il faut le changer Et j'ai fait toutes les manières possibles De la façon dont c'est écrit sur le panneau Devant vous Et impossible de le changer D'accord On enlève le point Comme ça, ça marche pas ? Euh Bah, à la base, il y a juste le slash name, mais il y avait pas de point Non, justement, c'est pour que tu vois la commande Je vais essayer Mais ça se trouve que c'est parce que ton nom est déjà utilisé Ouais Le nom que tu veux prendre est déjà utilisé Ça t'annule la commande Euh, oui, bah si j'oublie déjà des LED, ça va pas trop le faire non plus Ah, essaie de mettre juste mort Et enlève Soma C'est peut-être pour ça, ça doit sûrement être trop long Ah, attends Euh Et il y a un A à name Oui Je... Désolé Euh... C'était T... Un... Oh merde J'ai une bêtise Ok Ok Oui Ça va toujours pas ? Bah, pas vraiment, non C'est bon, oui On essaie d'enlever le prénom, mais juste un... On laisse juste M-O-O-R-E Et euh... On laisse stop ou... Enfin... On essaie pour voir et... En enlevant le point, bien sûr, de slash name Name C'était T N... T C'était C'est bon, ça a marché, mais c'est normal que ça marque CCT avec le numéro et le numéro à quatre chiffres. D'accord, je croyais que ça serait marqué KD. Je peux sortir de la boîte en métal. Lisez ça un instant, c'est ce que je vais vous faire faire. Aujourd'hui nous allons faire la formation en tant que KD. Alors il faut que je dise. Alors le KD doit apprendre les règles d'or et de respect. Apprendre les codes de Venator. Connaître les différents protocoles. Apprendre les formations combat, perroquets, tiroirs. C'est pas une obligation. Réussir les épreuves en salle de formation, parcours de saut, test de tir, parcours urbain. Vous êtes où ? Ah vous êtes là, je vous avais pas vu. C'est bon, j'ai lu. C'est parti. Ok, on continue. Apprendre les codes importants du Venator. Ah, je suis mort. Oui. Les codes importants du Venator, ça vous verrez après. C'est moi qui vous l'expliquerai. Donc vous allez m'apprendre les codes importants du Venator, les règles d'or et de respect. Sanctions du Venator. Vous vous mettez dans le fond ici. Là où il y a marqué recrutement fermé, d'accord. Alors, codes importants du Venator. Codes blancs, rien à signaler. Codes gris, problèmes techniques, sans ennemis potentiels. Codes orange, danger suspecté. Mise en place plutôt des fouilles. Codes rouges, danger potentiel, risque des pertes et de dégâts. Codes noir, dissociation du Venator, évacuation immédiat. Règle d'or. Ne pas tirer sur un allié, même sous ordre d'un supérieur. Ne pas commettre d'actes ou de missions suicidaires, même sous l'ordre d'un supérieur. Ne jamais interrompre un combat entre un Sith et un Jedi, sauf si celui-ci demande de l'aide. Règle de respect. Toujours se mettre en garde à vous devant un supérieur. Toujours demander la permission de parler avant de parler. Oui, tout à fait. Toujours répondre par information ou négatif. Alors, je vais par ici. Il faut que je lui parle parce qu'il y a des fautes d'orthographe et je ne voudrais pas non plus. Monsieur le chef instructeur, j'aurais simplement voulu vous signaler un petit problème dans les écritures de règles, s'il vous plaît. Rien de méchant, mais c'est pour les prochains cadets qui viendront se recruter. Il y a quelques petites fautes d'orthographe, par exemple, vous avez marqué en plan, celui d'en place, par exemple. Ce n'est pas moi qui écrit ces règles. Si vous connaissez la personne ou un ami, il faudra le dire. Et puis, en attendant de taper mon nom aussi juste avant, il y a DKD, il y a un S, pas de singulier. Voilà, c'était juste un petit truc de rien du tout. Mais on peut continuer, je vous en prie, continuez votre formation. Vous avez terminé de tout apprendre ? Bah, j'ai lu, à moins qu'il faut que je prenne une feuille, un stylo. Il faut apprendre également. Bon, la troisième règle du respect, c'est facile. Il faudra faire massif ou négatif. Ça, on ne va pas nous l'apprendre. En tant que soldat, c'est ce qu'on doit dire. Je vais devoir vous faire une évaluation sur ce que je vous ai demandé d'apprendre. Une petite évaluation, rien de très important. Alors, les amis, nous sommes dans le Star Wars RP et je retourne à l'école parce qu'il y a un terreau surprise. Je dois apprendre ces trucs-là et il va m'évaluer. Donc, un contrôle, un terreau, quoi. Donc, disons qu'il faut que je relise. Voilà, c'est tout ce que je dois faire. Alors, ne pas tirer sur un allié, même sous ordre d'un supérieur. Bon, bah, ça, c'est sûr. Pourquoi je tirerai sur un allié ? Il faut mieux tirer sur un ennemi. C'est beaucoup mieux. Ne pas commettre d'actes ou de missions suicidaires, même sous l'ordre d'un supérieur. Après, ne pas interrompre un combat entre un site et un gelé, soit aussi celui-ci demande de l'aide. Toujours se mettre en garde à vous devant un supérieur. Toujours demander la permission de parler avant de parler. Toujours répondre par affirmatif ou négatif. Je vais aussi lui signaler un petit truc aussi. Monsieur le chef instructeur, si des fois, vous voyez que je disparais, c'est que je dois avoir un petit problème de connexion. Mais sinon, je vous l'informe comme ça. Aucun souci. Même si on a la fibre. Ça va, normalement. Mais la fibre, c'est pas encore ça. Encore un abécile, pour vous dire. Oui, surtout que dans l'endroit où je suis, en Midi-Pyrénées, on a la fibre. Mais c'est pas encore ça. Bon, évidemment, on est dans Star Wars. On doit faire du RP. Donc, on va pas raconter en réel non plus. Pour le moment, c'est bon. Bon. Ici, c'est l'un des seuls endroits où on a le droit de faire un peu. Ah, du SRP. Ah, du SRP. Oui, d'accord. Non, bon. SRP, oui. Ou S. Qu'est-ce qu'un temps ? Non, disons que la fibre commence simplement à arriver et c'est pas du tout ça. Pas encore au point, quoi. Je sais qu'il y a deux opérateurs qui l'ont, mais un des deux n'est pas encore au point. Et j'y suis dedans. Et puis, je voudrais pas trop vous stresser, mais vous êtes en plein dans un enregistrement que je suis en train de faire. Donc, pour ma chaîne. Très bien. Aries Gaming, si vous voulez regarder hors Star Wars, RP. Ok, j'irai voir. Une petite vue en plus. Oui, voilà. Puis, vous avez aussi Aries Studios. Là, c'est pas du tout du jeu vidéo. Enfin, s'il y a un petit peu de jeu vidéo, mais disons que nous faisons aussi de la web émission entre fiction et compagnie. Un genre de noob, si vous connaissez la web série noob, vous pouvez aussi regarder. Il y aura bientôt une web série qui va commencer au mois de septembre de l'année prochaine qui s'intitulera Survivor. Voilà. Et ça va être un truc sur les zombies version Life 4D de Joaquin Did et compagnie. Génial. Ça va être sympa. Voilà. Donc, pour l'instant, il y aura une saison prélude qui va s'appeler saison 0, bien entendu. Voilà. Et ça va juste raconter les quatre personnages plus le début. Qui vient des zombies. Voilà. Et puis, après avoir fait la saison 0 et la saison 1, je vais tout simplement créer un comics sur les origines de ce Survivor. Voilà. Qui sera peut-être en librairie. Oui. Oui, oui, oui. On va aussi. Oui, parce que là, on parle et tout. Mais si vous ne m'arrêtez pas, on reste ici. Malheureusement. revenu au bon moment, si vous voulez, record d'un serveur actif. Plus vers 17h, 18h, ça devient intéressant. Oui, mais bon, là, disons que ça s'appelle Garis Mode Multi, mon émission, enfin, mon émission, ma vidéo. Et je fais juste de la découverte de RP, c'est tout. Donc, il y a aussi une coop où on fait du des maps comme The Guest, comme Pool de la RP, comme Gelbreak et compagnie. Donc, voilà, on commence tout doucement. Donc, voilà. Enfin, là, on a fait plus hors RP parce qu'on a fait du The Guest, Pro Hunt, Pool de la RP. Il y a Murder. Là, on va faire Gelbreak. On va faire un autre qui s'appelle... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un truc horrifique, soi-disant, mais rigolo aussi, en même temps. Mais j'essaie aussi de chercher du RP parce que je ne sais pas si vous connaissez le youtubeur Aikiyu. Il nous a fait du Dark RP. Nabil Laresh. Voilà. Il y a ceux que vous connaissez. Voilà. Et j'aime bien ce qu'il a fait côté Garis Mode parce qu'il a fait un peu de tout, de Nirmair, Cambrioleur, Sniper et compagnie. Il a fait plein de trucs. Il a même fabriqué de la mette et tout. C'était super rigolo à faire. Donc, voilà. Peut-être qu'on fera au fur et à mesure ce genre de coop. Voilà. Avec un groupe d'amis, c'est encore mieux. Disons que mon groupe d'amis, ils sont plutôt sur du Garis Mode mode délire parce qu'ils préfèrent s'amuser en rigolant. Et des fois, quand ils tombent sur du RP, c'est des règles. Il faut les respecter. Ils se font éjecter. Mais bon, hélas, c'est comme ça. On a l'action stricte aussi ici. Oui, mais moi, je suis qu'un passage. Je ne suis pas sûr de revenir. Peut-être que je reviendrai hors vidéo. Peut-être, mais pas pendant une vidéo. Pas de souci, pas de souci. En plus, vous êtes peut-être sympa, mais rien qu'à faire une interrogation surprise, ça me stresse déjà. Je comprends. Je vous ai vu. Je vais vous demander les codes, ensuite les règles, dehors et de respect, et ensuite les sanctions. Et comme je dis à la plupart, vous avez le droit de les prendre en photo. Ah ouais, c'est vrai ça. C'est une formalité. Oh là, oh là. J'ai eu le même stress que vous à l'époque. Il y a pas longtemps. Il y a 30 ans, en fait. Il avait 5 ans quand il a joué à Garry's Mode. Oui. Oui. Ça m'étonnerait, ça n'existait pas à l'époque. C'est quelque chose. Oui. 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 Merci. Alors les amis, je suis en train d'écrire les codes pour pouvoir passer l'examen en tricherie. Parce que comme ils disent, c'est juste une formalité. Mais disons que si je ne le passe pas là, je ne peux pas vous montrer la suite. Donc je suis en train de tout noter. Donc je rebouge un petit peu parce que je ne vois pas trop le... Dislocation du vénator évacuation immédiate. Les règles d'or maintenant. Alors les règles d'or, petit 1. Ne pas tirer sur un allié. Sous ordre. D'un supérieur. Petit Dash, ne pas commettre. D'accord. Excusez-moi, j'étais au téléphone. Aucun souci. Faut qu'est-ce qu'on peut en dire comme connerie quand on ne peut pas savoir ce qu'on fait. Suicidaire. Même sous l'ordre. D'un supérieur. Petit 3. Ne jamais. Interrompre. Un combat. Entre. Un. Jedi. Entre un site, pardon. Un site. Un. 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 d'apprendre toujours se mettre en garde avant à vous étant encore à se mettre en garde à vous un garde à vous d'accord devant un supérieur oh là qu'il est possible toujours demander la permission de parler parler avant de parler et petit 3 toujours répondre par affirmatif ou négatif c'est bon on est prêt on peut pas peur alors comment gruger les enfants c'est très simple c'est bon c'est bon c'est bon oui alors vous allez devoir me citer les codes importants du venator en commençant par le code blanc et en finissant par le code noir alors le code blanc c'est rien à signaler le code gris c'est tout simplement problème technique sans ennemis voilà sans ennemis le code orange c'est danger suspect mis en place des fouilles le code rouge c'est danger potentiel risque de perte ça ça doit être risque de perte ou alors c'est ça et de dégâts pardon oui j'ai oublié voilà et code noir dissocation si j'arrive bien à le dire parce que je suis pas très fortiche du venator évacuation immédiate voilà ouais alors le venator du coup c'est le vaisseau dans lequel on se trouve le vaisseau capital de la république c'en est un parmi d'autres il fait combien de mètres de long ah je pose une colle il aurait fallu le marquer quand même ah oui pour le coup oui peut-être qu'à la radio enfin l'IA peut peut-être nous répondre l'IA staro êtes vous là je suis pas une IA ah bah il s'est matérialisé non mais je suis pas une IA pourquoi il y a la faucheuse ou la peste pourquoi il y a la peste ici c'est du coup tu connais la longueur approximative du venator non mais je peux lui montrer la taille enfin la taille s'il veut c'est une fête bah un petit peu putain parce que là j'ai un interro surprise donc après peut-être bah ça j'en ai deux groupes ça va aller vas-y vas-y montre lui entre lui tout de suite comme ça il sera encore dans le truc alors on y va bouge pas où est-ce qu'il y a Jean-Pierre ? il va t'emmener attends il va te le transporter à lui on est pas à star trek on est à star wars ici hein téléportation c'est sur star trek hein technologie et si je tombe dans le vide ça fait quoi ? voilà 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 c'est mieux ah ouais c'est impressionnant hein là bas là bas et vous êtes bien équipé côté armes contre l'ennemi ? bah vite fait parce que normalement tu vois ici là dans les sets en coche il y a des canons ok d'accord ok d'accord c'est que le mode, le mâctor ne l'a pas mis enfin mais les a pas mis sinon on a toujours les petites batteries sur les côtés là c'est impressionnant quoi et bien merci pour cette petite visite peut-être que je vous ferai appel à vous en cas de besoin si je voudrais voir quelque chose d'autre oui ah bah c'est bon hein on est revenu hein bah oui ah bah on est dans plein du coup euh euh maintenant il va falloir citer les règles d'or simple pas celles de respect d'accord 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 alors ne pas tirer sur un allié sous ordre d'un supérieur ne pas commettre d'actes ou de missions suicidaires même sous ordre d'un supérieur ne jamais interrompre un combat entre un jedi et un site si celui-ci ne demande à part si celui-ci demande de l'aide alors très bien voilà voilà les règles de respect maintenant ah putain vache j'espère que vous allez me noter sur 20 après ça dépend de vous toujours se mettre en garde à vous devant un supérieur toujours demander la permission de parler avant de parler après je suis désolé mais il va falloir peut-être reformuler cette phrase parce que ça fait deux fois la même la même le même mot quoi je suis d'accord je suis bien d'accord et toujours répondre par affirmatif ou négatif très bien ensuite vous allez me citer les sanctions du venator du protocole 1 au protocole 8 vous m'avez pas dit ça déjà vous m'avez dit 3 choses vous m'avez pas dit 4 choses hein je vous avais dit les sanctions du venator qui était ici oh là 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 en tout cas vous me l'apprenez en vitesse et on continue alors les amis vous voyez ce que ce que vous lisez là on a l'impression d'être dans prison rp parce que si le protocole 1 il y a 10 coups de bâton c'est une sanction après c'est les 4 et les 5 doigts vous savez à l'époque on prenait les 5 doigts et on prenait une règle la prochaine fois ça sera certainement ça franchement alors du coup je suis obligé de mettre tout ça sur une feuille que je vais prendre tout ça pour pouvoir être accepté dans ce star wars sur ce star wars rp vous allez ne bougez pas un coup dix coups un coup de bâton P3 5 minutes prison P4 10 minutes imagine en prison P5 30 minutes prison P6 une heure de prison plutôt tu fais des conneries et puis t'es en prison quoi en gros après tu fais plus rien dans le jeu en fait t'es rétrogradé la vraie rétrogradation rétrogradation P8 peu le temps d'exécution le temps d'exécution mais en tout cas je vous raconte pas quand je les blues bien quand même quand j'arrive à les blueser bon bah allez-y on peut retourner dans le cachet de secrète qu'est-ce qu'il faut pouvoir faire pour un jeu je sais pas quoi de deux minutes de vidéo je suis mais à mon avis je suis pas sûr d'arriver et à la fin quoi maintenant je vais vous faire un petit piège je vais vous écrire dans la radio enfin je vais vous envoyer par radio l'ordre dans lequel les codes voilà d'entendre aussi vous inciter les protocoles vous aurez pu faire mieux quand même parce que là il y a juste deux chiffres qui sont mélangés quoi juste pour croiser la chose parce qu'il a juste mélangé deux chiffres par rapport à vous les quoi vous les décadés qui savent qui ont une bonne mémoire ou une mauvaise mémoire vous m'avez déjà fait vous m'avez dit la mémoire je pense que c'est bon après ça je vois rien d'écrit tout de même à vous allez voir je vais le blueser quand même parce que j'ai tout écrit donc c'était moi les protocoles alors dites voilà 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 j'ai tout à l'heure Dites moi si c'est bien ce que je vois décrit dans l'ordre des protocoles. Alors je vais vous répéter les numéros et on va voir si c'est bien ce que vous avez écrit parce que j'ai un petit doute mais on va quand même tester. Alors le 1 c'est 10 coups de bâton pour le 1, pour le 2 c'est 20 coups de bâton, pour le 3 c'est 5 minutes de prison, pour le 4 c'est 10 minutes de prison, pour le 6 c'est une heure de prison. Pour le combien ? Le 6. Vous avez dit le 5 avant le 6 ? Bah moi vous m'avez dit le 1, 2, 3, 4, 6. Ok c'est très bien, allez-y. Le protocole 5 c'est 30 minutes de prison. Pour le protocole 7 c'est rétrogradation et pour le protocole 8 c'est tout simplement une exclusion on va dire ça comme ça. Une exécution, le peloton, on va simplement abattre la cible en question. Voilà comme dans l'ancien temps. Ne me dites pas que j'ai été interrogé là-dessus. Oui donc la 501e c'est moi qui vais vous vous instruire cette fois mais vous n'aurez aucune interrogation. Ok d'accord. La 501e c'est une légion d'attaque, elle est dans les premières au combat, au front si vous voulez. Elle appuie le jet trooper équipé d'un jet pack et le paratrooper équipé d'un z6 rotatif ou c'est un minigun laser. Elle est commandée par le commandant maréchal Apo. Également elle a une division spéciale, les Torrent, c'est l'élite de la 501e commandée par le... La 21e, le corps de Nova Marine Galactique. Il s'agit de troupes de la République également, comme toutes les autres, qui leur permettent de s'adapter à tout environnement. Donc ils peuvent aller dans les climats extrêmes, c'est-à-dire chaud, froid, radiateurs, il me semble quelques minutes dans l'espace. Et d'ailleurs pour réparer la com' du Venator, le Venator c'est toujours le même vaisseau. Il y en a qu'un, il n'y en a pas deux. C'est aussi une unité très lourde. Et oui, il y en a plusieurs, mais pas actuellement. Ok. On a également appelé l'unité lourde, le EV gunner, c'est-à-dire avec un z6 rotatif, comme dans la 501e, c'est-à-dire le minigun et le... Le lance roquette. Commandé par le commandant... C'est aussi le type qui contrôle les chars. Oubliez ça à chaque fois. Et non. Si, il contrôle les chars. Bon, c'est qui qui est à la 5 russe là ? Si vous mélangez les deux voeux, j'ai rien comprendre. Non, eux, c'est les chars lourds. Eux, c'est les chars lourds. Eux, c'est les chars lourds. Tu connais rien. Toi le chars lourds. Bref. Bon, mais pas sur le Venator. Pas sur ce Venator en tout cas. Donc, on continue. Bon, et si tu... Il est sourd. Voilà. La 212e... Bah oui, le commandant... Ah, merci ! Leur chef, c'est toujours Monet ou... Oui, j'ai vu ce matin. Oui. D'accord. Il est maréchal ou pas ? Non, il n'est pas maréchal. Non ! La 21e, le Cernova Marine Galactique. Commandé par le commandant Monet. Euh... La 212e, le bataillon d'attaque. Bacara. Bacara. Son vrai nom, c'est Bacara. Eh oui. Commandant Maréchal Bacara. Tu... Tu fais... Tu fais le nom des commandants maréchaux. Non. Bon. Si il veut. Commandant Maréchal Bacara. J'ai envie de lui tirer un coup dans le bordel, l'autre, là. C'est une unité de combat qui est également dans les premières au combat. Néanmoins, celle-ci est plus polyvalente. Elle peut aller au sol. Encore un autre cadet. Elle peut aller au sol et également dans les airs à l'aide de vaisseau. Également, le Clone Airborne peut conduire les véhicules au sol. Ce que le reste de la 212e ne peut pas faire. Donc, les deux spécialisations sont le Clone Airborne. Il s'agit d'un pilote de la 212e spéciale. Et le Jet Tromper également équipé d'un jetpack. Le commandant de cette unité est le commandant de la 327e. Le Corse Teller, attaque rapide. Cody, vous connaissez Cody dans The Clone Wars. Dans les premières sur les lignes de front. Néanmoins, c'est celle-ci. Ils sont équipés de MotoJet. Ou de Speeder, comme vous le voulez. Ils attaquent vite. Ils reviennent pour faire leur apport. Ils repartent. Ou peuvent être déposés au sol avant d'attaquer. Comme une unité classique. Ils ont deux spécialisations. Le soldat lourd. Le clone lourd. Avec un zétis rotatif. Comme dans la... Comme dans la... La 21e. Également, il y a... Attendez. Le clone pilote. Qui conduit lui en spécialisation. Oui, car les soldats lourds de la 327e. Ne peuvent conduire de MotoJet. Ils sont généralement les accompagnants. Pilote de MotoJet, eux... Jet. Mais rien d'autre. Mais non pas de Negan. Le commandant maréchal de cette unité. Et le commandant maréchal Bly. La 41e. La Légion d'élite. C'est une unité de reconnaissance. Qui est qualifiée comme étant l'élite. Des troupes d'infanterie basiques de la République. Ils ont corruption. Et les clones assauts. Le commandant maréchal. Le commandant maréchal Gris. Le commandant maréchal Gris. Un objectif de reconnaissance. Et également de combat. Ils sont normalement... Une grande culture des... Des espèces indigènes, disons. Ou toutes espèces. Il va donc communiquer avec eux. Et avec tout... De dialecte. Le 11e. Le corps de reconnaissance. Le corps de reconnaissance. C'est une unité de reconnaissance. Comme son nom l'indique. Ils sont tous équipés de snipers. Il n'y a pas de spécialisation spéciale. C'est... Ils n'ont pas de spécialisation en gros. Ils sont snipers. Et ils ont trois camouflages. Le camouflage urbain. Désertique. Et Sylvain. Ou... Ils peuvent donc également conduire des motojets. Afin de faire leur reconnaissance. Là. Et commandé par le commandant maréchal Neyo. La compagnie d'ingénieurs de combat. Il s'agit d'une unité d'ingénieurs. Comme... Dic. Ils réparent. Et... Permettent... Et servent de relais de communication. Le vénator. Les véhicules. Les avant-postes. Tout type d'équipements... Électroniques. Ou... Matériels. Ils établissent des communications. Également. Ils sont censés pouvoir conduire des véhicules lourds. Au sol. Le... La cinquième. Le régiment de la sécurité. Euh... C'est la police du vénator. Euh... Il s'occupe donc de la sécurité. Et d'appliquer les protocoles. Que vous avez vu affier sur ce mur là. De sanctions. Donc. Ils ont pour option. C'est... Euh... D'avant-garde. C'est-à-dire... Un clone lourd de défense. Equipé d'un Z6 rotatif. Un minigun. Et... Euh... Et le clone de protection. Equipé d'un bouclier anti-émeut. Voilà. Euh... La cent quatrième. Le bataillon de soutien et de ravité. Bonjour capitaine. Mort. On se met au garde à vous devant un supérieur. Euh... Je voudrais bien savoir comment on fait aussi. S'il vous plaît. Ah. Oui. Parce que je connais pas encore toutes les bases du clavier. Euh... Dans certains modes de jeu de Garry's mode. Aucun souci. En enlevant le point, vous écrivez cette commande. Je vous conseille de la copier et de la coller. Ou de la bind. Ou de la bind. Ou de la bind. Sauf que je sais toujours pas comment c'est. Ah. Bah la arc recrute. LOL. Ils ont oublié de marquer qu'ils recrutez pas. Ouais. Il y en a plein qui recrutent pas en plus de ça. La quarantaine émeutée s'ils recrutent plus. Bien. Ouais la tête. Très bon. C'est fait mais j'ai pas réussi à faire copier-coller donc. Vous en faites pas. Euh... D'accord. On continue donc. Soutien de ravitaillement. C'est une unité de soutien qui ravitaille les troupes au sol. Egalement ils peuvent servir de combattants. Ils ont pour... C'est le clone ingénieur et le clone également de protection comme dans la cinquième. Euh... Ils ont plusieurs divisions. Le Wolfpack et euh... Pardon. La Beats. La Beats. B B E A T S. Beats. Oui donc ils ont deux divisions. Les Wolfpack et les Beats. Qu'est ce qu'ils font eux ? Bah tout simple hein ! Ou de ravitaillement. C'est eux qui distribuent les munitions non ? Oui, et les squad bits, elle a les tanks, c'est ceux qui ont les tanks. Voilà. Donc la Wolfpack, tu laisses celle qui a les jetpacks pour la plume. Et l'unité bits, c'est celle qui peut monter en tank et rapprovisionner en mission. La 127e, le régiment de pilotes, comme son nom l'indique, c'est des pilotes. Néanmoins, ils ont des armes également comme toute infanterie de la République. Mais ils ont des armures précaires, très peu résistantes donc. Là, c'est le corps médical de combat. Il s'agit de mettre un train formé au combat, à toute situation, ou presque, pour la plupart. Certains sont spécialisés en biologie, d'autres en chirurgie. Et tous les domaines de la médecine, on peut imaginer, ou presque, également. Le régiment d'instructeurs, c'est un régiment autre. Est-ce qu'il faut passer un certain nombre d'années sur le Venator, disons, pour y accéder ? Affirmatif, mort. Je ne sais pas si ça a fonctionné, alors je voulais essayer de voir un peu si ça marchait bien. Mais je n'ai pas l'impression, ça fait toujours la barre de transversal sur le côté. Oui. Est-ce qu'il faut faire slash ? Et après, tu marques ta comment. Voilà, là, c'est bon. Oui, affirmatif. Oui, c'était pour savoir si le corps médical de combat est aussi là pour soigner les blessés. Pour ? Affirmatif, il s'agit de médecins. Ils sont adaptés au combat et... Quand je vous le dis, ils sont adaptés au combat, ils sont adaptés aux situations de combat. D'accord, et ils sont entraînés pour... En fait. Parce que la tête, elle est rigolante quand on lance. Exactement, ils sont entraînés à soigner en toute situation. Vu que vous n'allez pas tarder à terminer la dernière ligne, régiment d'instructeurs, vu que j'enregistre, j'aimerais faire une petite pause, et tant que je reprenne après l'enregistrement pour continuer avec vous après. Bien, donc vous allez faire une pause, là ? Vous terminez votre formation, et puis je vais arrêter mon enregistrement, et je reviendrai en refaisant un deuxième enregistrement, en fait. D'accord, je vais vous faire apprendre ça. Enfin, je vais vous apprendre ça. Je vous libérerai. On continuera la forme. Parce que je vais le bosser. D'accord, pas de problème. Ok, donc mettez-vous ici, maintenant. Derrière cette ligne rouge. Enfin, au bout, là. Sans gîner le passage pour les escaliers, on ne sait jamais. Donc, les brigades d'opération spéciale. Comme on dit, les brigades d'opération spéciale. Pour les rejoindre, on va commencer par ça. Pour passer par un entraînement qui est surhumain, je doute qu'à votre niveau actuel, vous puissiez les rejoindre. Même, afin de les rejoindre, il y a plusieurs nécessités qui ne sont pas mises en place actuellement. Donc, les squads commando Delta et la squad commando Omega comme le régiment Arc, mais vous en parlerez après. Donc, les squads commando Delta, tu te tais. Qu'est-ce que le bordel ? Arrête de nous insulter, là. Ouais, vous êtes noir, c'est mieux. Les Omega, ils sont en or, ils sont blancs, c'est bon. Les Omega ont plus de trucs que les Delta. Il y a une différence de niveau entre les Arc et le commando. Alors, les Arc, les Arc. En soi, techniquement, on est entraîné pareil, sauf qu'eux, ils ont des armures plus résistantes. Ça pue, les Arc, ça pue. D'accord. Donc, les squads commando sont des squads d'élite et de la République qui sont sur-entraînés et possèdent des armures lourdes et également des équipements diverses. Un lance-roquette, un fusil à dispersion et un fusil d'assaut. Eux ! Là, voilà. Les meilleurs. Il vaut mieux la Arc. La Arc est mieux. Bref, donc, je continue. Ils peuvent être que 4 par la squad. Et ils ont chacun. L'un est pirate. L'autre est destructeur. Un est le chef. Il s'appelle les boss. Également le sniper, appelé save. Pour les... Pour les Omega, le chef est le commando 9. Le... Attends, il est où ? Ah, bah tiens. Je vais pouvoir me... Oui. C'est quoi le reste des noms ? Alors, c'était pour tester si je savais encore faire la barre et tout. Voilà, c'était pour m'entraîner. Sinon, je vais me faire tirer dessus à chaque fois si je le fais pas. Ok. Ok, tout ça. Si vous voulez écrire, normalement, ils vont patienter le temps que vous finissez. C'est l'écrit. Enfin, que vous mettez au garde à vous. C'est ce que je veux dire. Je préfère jouer correctement la règle du jeu. Sinon, je vais me faire éjecter, hein. Pas de soucis, t'as dit en rien. Plus que personne ne fait ça. C'est juste se met au garde à vous. Oui. Le reste, pas besoin. Ok. Ensuite, du coup, le régiment Arc, l'annoncé de recon commando, c'est une unité de reconnaissance avancée, qui est censée être l'élite de... Je vais le dire. De la République. Vas-y, dis-le comme... Alors, nous sommes le régiment Arc, l'annoncé de recon commando. Avancée, reconnaissance, commando. C'est-à-dire qu'on est comme... Mais de reconnaissance. Eux, c'est pour des missions très spécifiques, et enfin, il a dû vous expliquer. C'est-à-dire qu'on a un équipement qui est... Enfin, un pal, enfin, qui est pas... C'est plus léger que les commandos. On a quand même de l'équipement qui est... La Piquidento, j'ai envie de dire. Et on est comme la 91e. Et on va dans des endroits plus risqués que la 91e. Et on a... A partir de la grade de sergent, on peut avoir une spécialité. Tip, moi, je suis félicite. Après, il y a des mineurs à y mettre. Les Jedi, c'est... Bah, des Jedi. T'en douter. Si tu étais clone... Ah, masse, j'ai cru que c'était des sites. Ah, oui, c'est dommage. Du coup, oui, donc, pour être Jedi... Comment ça, dans le sol ? Quand tu te mets là, en troisième personne, tu vois plein de petites raies rouges. Oui, et alors ? Bizarre. Après, t'as l'état majeur. Bon, je veux pas... Parce que moi, je... Bon, vas-y, quand tu vas partir, je vais finir sur une train de main. Oui. Oui, donc, l'ordre Jedi, c'est... Bon, c'est des Jedi. Et du coup, pour y accéder, tu dois passer par apprenti, padawan, chevalier et puis maître. Pour ça, tu devras subir... Enfin, maître Jedi, normalement. En tant que Jedi, tu ne peux pas être clone troupeur en même temps. Ok. Si tu veux avoir deux métiers, c'est autre. D'accord. Bah, c'est nos gouvernants, c'est ceux qui nous gouvernent. C'est les grands chefs de l'armée de la République. Ou, ouais, c'est ça. Et surtout du Venaton. Les Jedi ont un statut important. Pour les padawanes, ça part de commandant. Chevalier Jedi également commandant. Et à partir de maître, c'est général. Inférieur à padawan, ce n'est pas un rang. Ils sont neutres. Les commandos du Sénat. Il s'agit de la garde. Les apprentis, alors... Non, ils ne sont rien du tout. Non, ils ne sont rien du tout. Bah, en soi, ça dépend. Les padawanes, c'est des commandants. Les chevaliers Jedi, bah... ça dépend de tout. C'est censé être des commandants. Ça dépend. Non, ça dépend les Jedi. Regarde Anakin, il n'est pas maître, et il est général. Mais ça dépend, en fait, du statut. Il comptait comme général, lui. Oui, mais c'est parce que ça dépend du statut comptable. Mais là, c'est parce que c'est un héros, c'est pas maître. Oui, donc, les commandos du Sénat sont donc les gardes de l'état-major. Ils peuvent également être envoyés pour faire une... Genre, pour rejoindre les commandos du Sénat, il faut être d'abord passé par la 5e, le régiment de sécurité, et être au minimum grade de sergent. S'il y a des recrutements qui sont ouverts, sinon ça va être compliqué. C'est rare. Oui, c'est très rare. De même, dans les commandos du Sénat, il y a deux affectations. Les commandos basiques du Sénat, c'est simplement une armure plus résistante, mais similaire quasiment à la nôtre. Elle est trop swag. Elle est bleue. Mais en fait, les commandos du Sénat, c'est spécial, parce que tu peux en faire partie, même si c'est pas de la 5e avant. En fait, c'est super compliqué, puisque en soi, c'est pas... C'est pas des clones, mais en armure de clone. En fait, il y a juste un seul capitaine qui clone. Les soldats, en fait, c'est... Les capitaines et un sergent, c'est des clones, et tous les autres au-dessus, techniquement, le commandant maréchal, enfin, il n'y a pas de commandant maréchal, commandant, commandant, et les autres capitaines. Il n'y a qu'un clone qui clone. Enfin, un capitaine. De toute façon, ils sont que trois, normalement, en commandant. Ils sont que trois, de toute façon. Je suis partée, puisqu'ils se connectent tous les trois jours, tous les quatre jours, je ne sais plus. Donc, il y a deux spécialisations. Comme dans notre scénat, c'est l'armure basique. Enfin, basique, elle est plutôt résistante, quand même, et elle a une apparence différente de la nôtre. Il s'agit donc d'humains sous armure de clone. Clone entre parenthèses, bien sûr, les armes. Je crois que... Il y a votre taille dans l'armoire en barre, vous pourriez le montrer ? Négatif. Ah. Je risque de ne pas apprécier ce geste. Deuxième spécialité, il s'agit du conseiller commando. En réalité, c'est une armure d'escouade commando au sein du Sénat. C'est en gros la frappe d'attaque du Sénat. Directement sous le genre de l'état-major et de la personne d'autre. What ? La 38e, elle ne recrute plus ? Hier, ils étaient trois. Et recrute plus ? Oui, mais vu que c'est une unité juste RP. Vraiment RP, c'est celle-là, donc il ne va pas en prendre trop non plus. Mais les cons... Le conseiller commando, en vrai, c'est pas ça qui... Enfin, c'est pas le bon rôle. Effectivement, en fait, le conseiller commando est le chef des commandos, mais là, comme c'est très compliqué à tenir, il y en a deux. Le commercial wolf expliquera mieux le rôle de conseiller commando. C'est un conseiller commando, bien sûr. Il y a déjà un conseiller commando, c'est un commando qui connaît toutes les tactiques militaires, etc., etc. Donc, il est avec l'état-major pour faire les stratégies avant le combat, avant les missions. Voilà. C'est un stratège, en fait. D'ailleurs, comme un homme un choc, vous savez, si on... Il y a beaucoup de part l'autre des enfants, je sais que je ne parle pas trop, mais j'essaie de comprendre un peu tous leurs commando, tout l'univers, parce qu'après ça, si je prends l'ordre Jedi, je vais devenir un Jedi, par exemple. Juste les troupes qui vont mettre des lumières, ou pas ? Elle est trop fort, parce qu'il va prendre du temps, les forces. Oh, regardez, ça a rejoint, là. Oh, nice. Moi, je rencontrais ce collectif. Je sens que le truc de maillard elle va me passer de sourire. Donc, pour cette zone, mort, c'est fini pour moi. Je vais... Moi, si on réussit, parce que je dois y aller. Par contre, le capitaine comique a semblé vouloir continuer. Affirmatif, mort, allez-y. Juste pour informer que j'ai arrêté ma vidéo, donc je reprendrai peut-être tout à l'heure avec ces gens super sympathiques comme vous, je l'espère. Oui. Oui. Il est méchant. Lui, il est méchant. Oui, non. Je suis gentil. Ceux qui sont méchants, vous pouvez partir. je l'ai gentil. Au repos. Voilà. Non, il n'est pas méchant. Voilà, les enfants, j'espère que cette vidéo vous aura plu. n'oubliez pas de mettre un petit pouce plus si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de mettre un commentaire en dessous de cette vidéo. Elle était super longue cette vidéo. Ça, je vous l'accorde. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura la suite. J'ai l'attention de faire une partie numéro 2 parce que là, c'était juste de l'instruction. On n'a vraiment pas circulé sur grand chose. Alors, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. En tout cas, merci à tous. À la prochaine. Ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501